Oh ! La maranée ! Pauline 4 ! Christ, madame Pauline ! Ah, sa sérénité ! Moi, si n'avais pas dit, qu'enfin, tu es reconnue, ça va ! Ah, ça, ça, ça ! Eh bien, bien, messieurs, mais qu'est-ce qui vous prend ? Oh, mais sa sérénité n'a pas reconnu ! Moi, si vous embrassez les pieds, hein ! Mais qu'on sort, mais ces gens divagues, faites-les sortir ! Mais enfin, voyons, Pauline ! Vous ne reconnaissez pas ? Oh, je ne reconnais plus personne, moi. Je ne connais que les voix astrales. Je n'ai plus de rapport qu'avec l'immatériel. Mais ce n'est pas possible, enfin, regardez-nous bien, là, vous nous voyez mal. Eh, forcément, on se cache l'un à l'autre. Allez, là, on se met sur un lit. Alors, alors, voilà. Par sa vitard et souria, c'est un mirage ? Maman, non, ce n'est pas un mirage, c'est nous, madame Sérénité. Black, White, Asté, Jujiboy, oh, je ne peux y croire. Vous êtes leurs esprits ? Mais non, mais non, Pauline, c'est bien nous, en chéri en os. Bonté divine, vous ici, mes amis, mes chers amis, et mon petit Jujiboy. Ah, ce Jujiboy, il n'avait jamais oublié la manganée. Il était toujours gentil, la manganée. Quand Jujiboy, il était tout petit, 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 petit. Il était gentil, 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 complètement foutu. Mais comment avez-vous fait pour me retrouver ? Moi, si déchu, si pauvre. Moi qui m'en... Oh, mes enfants, je suis tellement émue, tellement heureuse, vous savez, je ne sais plus ce que je dis. Alors, remettez-vous, chère Pauline, on est là, c'est l'essentiel. Et vous recevoir dans cette misérable roulotte. Oh, Pauline, le cadre est sans importance. Vous qui m'avez connu dans toute ma splendeur. Mais vous la retrouverez, Pauline, on vous y aidera. On est là pour ça, justement, et pour bien d'autres choses encore. Oui, oui, on vous expliquera. Votre consorts, c'est votre partenaire ? Mais comment, vous ne l'avez pas reconnu ? Oh, Christ ! Monsieur Black, monsieur White, Eutimène ! Mais oui ! Eutimène ! Eutimène ! Le mari de Pauline ! Ah, chère, alors ! Eh oui, mes bons amis. Oh, avec ta barbouza, ça les change, non ? Je crois bien à un méconnaissable. Oh, c'est une... Oh, ce vieux Eutimène ! Ah, là, par exemple. Eh ben, près de six ans qu'on ne s'est pas vus, hein ? Eh oui, depuis mon mariage. Et que devient mon ancien patron, le commissaire Socrate, toujours à la PJ ? Ah, non, non, maintenant, il est directeur de la défense divisionnaire du territoire ! Oh, là, là, il s'en est passé des événements depuis l'affaire des barbures ! Ah, il y en a pour des heures à raconter ça ! Ah, dites-le, là, tout le monde est bien content, tout le monde se va s'embrasser ! Ah, oui, allez, on s'embrasse ! Allez, on va s'embrasser la marraine ! C'est bon, là-bas ! Ah, c'est bon, là-bas ! Ah, chère Pauline ! Cher Black White ! Moi, moi, j'ai fait la révérence devant sa sérénite ! Ah, moi, je vais chanter dans l'honneur de tout le monde, hein ? Allez, donnez-moi ça ! On va chanter ! Une, deux, six, douze ! Il n'avait pas fait esprit, il n'avait pas vu les léphards ! Il était sur la route, il l'avait massé dessus ! Alors, ils sont venus, ils demandaient de l'azard ! Il n'avait pas fait esprit, il n'avait pas vu les léphards ! Vive Pauline IV ! Vive Timène ! Vive Pauline IV ! Vive Timène ! Merci ! Dites-donc, dites-donc, et vous, chère Pauline ? Quelle a été votre vie depuis tellement de temps ? Eh oui, on vous avait laissé riche, souveraine et toute puissante ! Et on vous retrouve dans une baraque foraine ! Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, mais moi, c'est Black, alors ! C'est pour moi que je vous ai raconté, pauvre maranée, là ! Toute l'histoire, complètement sourde ! Oui, oui, d'accord, d'accord, Jigiboy ! Mais on aimerait mieux que la baranée, elle-même, nous le raconte ! Oh, vous savez, moi, mes amis, je n'aime pas tellement parler de tout ça ! Ça a été pénible, bien sûr ! Mais je suis encore vivante, et ça, c'est le principal ! Et moi aussi, je suis vivant, et pas mécontent ! Vous oubliez de dire, chère Utimène de mon cœur, que vous êtes un peu à la base de toute cette aventure ! Vous n'allez quand même pas me le reprocher, Pauline ! Oh non, mon ami, à Dieu ne plaise ! Mais dites-donc, de quoi est-ce que vous parlez, tous les deux ? Oui, on veut savoir tout, nous ! Christ, votre sérénité, racontez-les, vos aventures ! Racontez, racontez, racontez ! Eh bien, eh bien, voilà ! C'est une histoire bien désolante ! Quand je suis revenue de Paris, après cette triste affaire des barbus, j'avais épousé mon chère Utimène, faisant de lui le prince consort de Samacoutra ! Une nouvelle vie commençait pour moi. D'obscur fonctionnaire de la police judiciaire, je devenais prince des mille et une nuits. Un rêve, quoi ! Mais mes sujets ne l'entendirent pas ainsi. Chaque jour, des attroupements hurlaient sous mes fenêtres. Utimène, au poteau ! Utimène, au poteau ! Utimène, au poteau ! Un vent de révolte soufflait sur mon petit royaume. Un jour, je reçus un avertissement solennel de Tumlatum, mon chef de la police. Votre sérénité devrait comprendre, avant qu'il ne soit trop tard. Son Altesse Utimène, premier, n'a pas l'oreille du peuple. Il devrait se sacrifier. Demandez-le lui vous-même ! Oh, mais non ! Non, non, non et non ! Me sacrifier ! Vous êtes gonflé, Tumlatum ! J'ai quitté un poste de tour-pôt au Quai des Orfèvres, avec la retraite et la sécurité sociale, et aussitôt parvenu au trône de Samacoutra, vous voudriez que je me sacrifie ? Mais votre Altesse ! Vous êtes drôlement gonflé, monsieur le chef de la police. Vous mériteriez que je vous fasse empaler, avec les frais d'empalage à votre charge. À votre guise, Altesse. Mais je vous prie d'accepter ma démission. Votre démission ? Vous pouvez vous la... Ça sera fait, Altesse ! Si douloureux que ça puisse être ! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501